Merci. Nous avons atteint le temps alloué pour la fin du débat. C'est maintenant l'heure de la déclaration des députés. Députés de Beaches East York, Pendant des mois, Monsieur le Président, le Premier ministre a dit aux citoyens de rester à la maison, mais nos travailleurs essentiels et travailleurs de la santé ne peuvent pas rester à la maison. Les livreurs et les épiciers ne peuvent pas rester à la maison. Beaucoup d'entre eux savent qu'ils vont perdre leur foyer s'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Ainsi, ils doivent aller travailler même s'ils ont reçu un test positif. Les gens ne peuvent pas rester à la maison si le gouvernement ne les aide pas. Les variants font peur. Nous devons attendre des mois avant que les vaccins arrivent. Mais les gens ne peuvent pas rester à la maison s'ils doivent payer leur loyer. Il faut mettre en place des congés de maladie pour que les gens puissent payer leur loyer et leur nourriture. Les gens en ont marre du confinement. Ils en ont marre du gouvernement Ford, qui ne met pas en place le soutien dont les gens ont besoin pour garder tout le monde en sécurité. Si nos écoles et nos PME doivent rester ouvertes, eh bien, il faut que les gens qui sont malades puissent rester à la maison sans perdre de revenus. offrir des congés de maladies payées maintenant. Merci. Question suivante? Déclaration suivante, plutôt. Merci, M. le Président. Je suis content d'être ici aujourd'hui pour parler des investissements en soins. Aujourd'hui, nous investissons 2,8 millions de dollars pour les foyers de soins de longue durée. Cette initiative permettra aux médecines paramédicales d'être financées. Ce programme aidera les aînés des foyers de soins de longue durée pour qu'ils puissent rester en sécurité. Ils auront des actions directes pour avoir accès à des médecins et des spécialistes. C'est une façon de collaborer avec notre système de la santé. de longue durée. Cela va dans le sens de nos objectifs. Le système des soins de longue durée doit faire face à la pandémie. Ce programme travaille avec les aidants naturels, les aidants communautaires. Ainsi, nous pouvons offrir des soutiens, par exemple des visites à distance. Ce programme est financé par le gouvernement provincial. C'est un magnifique exemple de la façon dont le gouvernement investit pour ce qui importe le plus aux Ontariens. Merci beaucoup. Merci. Député de Niagara-Send. Les gens de ma circonscription continuent de combattre la COVID-19. Nous avons vu une augmentation des variants et c'est inquiétant. Les mesures sont enlevées et les gens de la province n'ont pourtant pas accès aux congés de maladies payées. Le programme offert ne remplace pas les pertes de revenus. Les études démontrent que les gens qui n'ont pas de congés de maladies payées ont 1,5 fois plus de chances d'être tombés malades. Il faut que le gouvernement mette en place les congés de maladies payées. Les maires et l'Association des infirmières de l'Ontario demandent au gouvernement de payer des congés de maladies payées pendant la pandémie. C'est une responsabilité provinciale. Pourtant, le premier ministre met la faute sur d'autres. Les gens, par exemple, qui travaillent dans les épiceries, dans les entrepôts, qui s'occupent des résidents de foyers de soins de longue durée ont besoin de congés. Ils doivent prendre soin d'eux. Il faut que le gouvernement écoute la science, respecte les experts et adopte le projet de loi 239. Député de Haldevin, Norfolk. Merci, M. le Président. Récemment, c'est l'anniversaire de l'occupation de Caledonia's Douglas Creek. Récemment, une autoroute a été bloquée dans la circonscription en faveur des Wet'suwet'en. Nous avons vu aussi la fermeture des lignes du CN. Cela a été fait et le premier ministre Trudeau a dit que la loi doit être respectée. Le premier ministre Ford allait en ce sens. Le gouvernement devait prendre des mesures pour faire cesser les blocus. Au mois de juillet, une autre ligne a été occupée. Mackenzie Meadow. Il y a eu un blocus ferroviaire sur une autre ligne du CN. Puis, l'autoroute 6 a réouvert plus tard. On s'attend à ce qu'il y ait une réouverture sous peu. Donc, merci. Député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Le 12 février 2021, on a émis des recommandations pour les activités récréatives pour les personnes handicapées. J'aimerais et j'espère que les gens à la maison vont le regarder. Cela ne s'est pas produit par accident. C'est arrivé parce que deux personnes incroyables d'Ottawa, des gens handicapés, avaient besoin d'aquathérapie pour pouvoir avoir un quotidien décent. Et ils ont agi. Lorsqu'on confine les gens, pour les bonnes raisons, nous ne pouvons pas penser qu'il y a un modèle qui s'applique pour tous. Il faut que les personnes handicapées aient accès à leurs soins. Quelles sont les alternatives autrement? Ces personnes qui ont des problèmes respiratoires se retrouvent dans les hôpitaux que nous essayons de garder ouverts. Donc, j'aimerais remercier ces deux personnes. J'aimerais remercier Michael Thomas aussi. Il s'est intéressé à cela. Il a pris des actions. J'aimerais remercier CBC Ottawa Morning. J'aimerais remercier une de mes commettantes aussi. Il ne faut jamais oublier que l'action citoyenne peut avoir un impact. Merci à ces deux personnes. Merci Mel. Merci Mary. Merci. Déclaration suivante. Député de Down Valley East. Merci Monsieur le Président. Je suis content d'être ici pour représenter les gens de ma circonscription. Pendant la pandémie, j'ai vu des actions de la part de mes commettants. J'aimerais parler d'une jeune femme, Abigail Lou. Elle est passionnée. Elle essaie d'aider sa communauté. Elle a mis sur pied une ONG pour aider les personnes avec les besoins d'accessibilité. Elle a travaillé pour offrir des paniers aux gens dans le besoin. C'était pour les nouveaux arrivants et pour les nouvelles familles. Je suis content qu'une jeune Ontarienne agisse de la sorte. Ces personnes améliorent la vie dans nos communautés. Merci Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Brentford-Brand. 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 Merci Monsieur le Président. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Je voudrais parler du club de Brentford-Brand. Le club Rotary de ma circonscription a reconnu l'importance des services récréationnels. Aujourd'hui, cela dessert des milliers d'enfants dans ma circonscription. Nous avons une communauté très diverse. Cela fait partie d'une des organisations les plus efficaces et nous servons de notre communauté de l'ASA. Cette organisation permet aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel en soutenant leur éducation physique, mentale et leur développement social. Ce programme offre des services après l'école et cela contribue à un mode de vie sain pour les jeunes lorsqu'ils ont besoin d'encouragement. Nous avons des familles et des partenaires au sein de notre communauté qui aident ce groupe. Encore une fois, je suis content de célébrer cette organisation dans ma circonscription de Brentford-Brand. Vous allez probablement entendre parler de plus de bonnes nouvelles dans les prochains jours. Déclaration des députés. Député de Toronto Centre. Un de mes cométants a vu qu'un building dans ma circonscription est en train d'être détruit. Après avoir parlé avec les gens de la construction, ce building était démoli. C'est la première fois que moi et les autres membres de ma communauté en avons entendu parler. Au cœur de la pandémie, le gouvernement a saisi la balle au bon, mais les gens de ma circonscription sont habitués à cela. Nous voulons défendre notre patrimoine. Nous avons demandé une audience et on y a admis que le premier ministre avait contrevenu à la Loi sur le patrimoine. Nous avions une vision pour ce site. Nous voulions que cela soit un endroit pour les logements abordables. Cela avait été proposé par l'IRCPA. Nous méritons des développements orientés pour la communauté et la préservation. Donc, il faut arrêter la démolition de ce building et commencer à construire du logement. député de Willowdale. Je suis content de partager des nouvelles existantes de la part de ma circonscription. Il y a des PME qui ont vu des améliorations dernièrement. Il y a eu des projets de revitalisation, par exemple. Lorsque la COVID-19 a frappé notre province, nous avons dû accélérer les plans pour aider Willowdale, pour aider les PME. Au mois de janvier, j'ai assisté à une réunion annuelle. Nous avons l'une des populations les plus densément populées de la province. Nous avons 1 800 entreprises, beaucoup d'entre elles des restaurants qui ont été durement touchés par la pandémie. Ce sont ces entreprises qui font la différence. Merci à l'organisation BIA de Willowdale. Nous souhaitons que cela aide les entreprises de Willowdale. Déclaration suivante. Député de Whitby. Merci, M. le Président. J'aimerais souligner que certaines personnes qui font face au diabète de type 1 sont en difficulté. C'est pourquoi l'organisation peut travailler avec des milliers de patients pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Cet organisme sauve des vies. Leurs programmes et leurs services sont plus importants que jamais en cette période de pandémie. Le centre va doubler dans les prochaines années. M. le Président, ce centre a obtenu 5 millions de dollars lors d'une campagne de financement. Cela a été mené par le Dr Polanski, un chef de file de ma communauté. Et ce centre va continuer d'offrir des soins directs à l'éducation et du soutien au nombre grandissant de patients qui vivent dans la région de Durham. Cela conclut la déclaration des députés. Rappel au règlement. M. le Président. M. le Président. M. le Président, je demande le consentement unanime pour rappeler que plus de 200 fermiers ont perdu la vie suite aux manifestations en Inde. Le député de Brampton demande un moment de silence pour commémorer le décès de 200 fermiers qui manifestaient de façon pacifique en Inde. Accepté? L'accepté? Accepté? C'est participé? L – c'était le changement du Saturday. Ciér 행v� que réona se belge ce projet. M. le Président de c'est avec를 dérouiller le découver blending par Merci d'un jour. Le cl diant plusbrar Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rappel au règlement, député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime pour présenter une motion au sujet de l'adoption automatique du projet de loi 244, qui va permettre aux gens de ne pas être expulsés pendant la COVID-19. La députée de Toronto Centre a présenté une motion pour l'adoption automatique du projet de loi 244 qui va permettre aux gens de ne pas être expulsés pendant la COVID-19. Adopté ? Non, j'ai entendu un nom. Un rappel au règlement ? Monsieur le Président, je demande le consentement unanime pour adopter immédiatement le projet de loi émanant des députés 175 qui demande au gouvernement Ford d'instaurer une stratégie d'équité relative à la COVID-19 pour les communautés racialisées qui sont affectées de façon disproportionnée par la pandémie. Le projet de loi, le député demande le consentement unanime pour adopter immédiatement le projet de loi 135 qui demande au gouvernement Ford d'instaurer une stratégie d'équité relative à la COVID-19 pour les communautés racialisées qui sont affectées de façon disproportionnée par la pandémie. Adopté ? Non, j'ai entendu un nom. Rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour adopter immédiatement le projet de loi émanant des députés 137 qui demande au gouvernement Ford de présenter un plan de retour à l'école qui présente un financement amélioré pour le plafonnement des salles de classe, une meilleure ventilation et un comité fait de parents, d'experts et d'étudiants. La députée de Davenport demande l'adoption automatique de la motion au 137 relative à un meilleur plan de retour à l'école avec un comité d'experts et de parents et d'élèves. Adopté ? Non, j'ai entendu un nom.